Toi ? Tu lis Le Temps Retrouvé de Raphaël Antoven ? Toi ? Un livre pareil ? People Aswet ? L'histoire d'un fils d'éditeur, ami des bobos, des intellos gauchos aristocaviardos de l'époque des années 80-90 et d'une mère romancière, journaliste et musicienne et dont le destin va être, alors je parle du fils et nom de la mère, de fréquenter les grands lycées, les grandes prépas, les grandes écoles pour devenir un grand philosophe, essayiste, animateur d'une grande radio qui vient d'écrire un gros livre de 500 pages qui raconte son enfance, son adolescence et sa jeune vie de jeune homme jusqu'à son premier grand bonheur tout neuf. Toi ? Eh bien oui, moi. Et pourquoi pas ? Pourquoi me refuser cette envie-là ? Pourquoi juger avant de lire ? Pourquoi critiquer sans connaître et sans avoir pris la peine de me faire ma propre opinion ? Alors oui, j'ai lu le livre de Raphaël Antoven jusqu'au bout, le temps retrouvé et non, il ne correspond pas du tout à ce que j'en ai entendu. Si vous aimez le people, vous allez être déçu. Raphaël Antoven évoque son statut de fils de divorcé, balotté entre sa mère, son beau-père qu'il déteste et avec lequel il s'affrontera vivement et son père. Histoire somme toute classique des enfants de divorcés. Les personnages existent dans la vraie vie, ses parents sont connus dans le milieu parisien, son ex-beau-père psychanalyste les plus ou moins aussi, mais bon. Le nom de ces lettrés parisiens ont-ils traversé la France pour occuper l'esprit de tous ? J'en doute. Le romancier philosophe évoque aussi quelques amis de son père, sous couvert de pseudonymes, le philosophe Bernard-Henri Lévy et son épouse Ariel Dombal, la fille du philosophe Bernard-Henri Lévy qu'il a épousée, lui c'est Raphaël Antoven, jeune, plus ou moins pour faire plaisir à ses parents, raconte-t-il et qui les trie joyeusement dans ce livre. Pour la petite histoire, et là j'ouvre ma première parenthèse, vous savez que la parenthèse est ma ponctuation préférée, Justine Lévy, son ex-première épouse, avait elle-même écrit un livre au moment de leur séparation où elle racontait comment une jeune femme ravageuse lui avait piqué son encore presque mari et lui avait coupé l'herbe sous le pied. La future démariée tentait d'ailleurs de le lui broyer, ce pied à la maîtresse qui foulait son mariage au sol puisque la nouvelle élue n'était autre que Carla Bruny. Et là je ferme la parenthèse. En gros, c'est l'histoire d'une vengeance littéraire où l'on s'écrit à coups de gros romans. Alors il y a des anecdotes amusantes, les invités au triste mariage, ceux connus, méconnus qui se font connaître, ceux reconnus, le maire qui attribue les études du père du marié au marié lui-même et les cadeaux. Aussi apprend-t-on au détour d'une page que Nicolas Sarkozy a offert une cloche à fromage aux jeunes mariés. Bref, rigolo deux minutes, mais... lit-on un livre pour cela ? Non. Est-ce vraiment du croustillant pipole ? Non plus. Alors, que les choses soient bien claires, cet aspect-là est ponctuel au sein du roman. S'il prend toute la place dans les critiques effectuées par le milieu des intellos littéraux critico-parigots, c'est tout simplement qu'ils se connaissent tous entre eux et qu'ils ont vécu professionnellement ensemble, voire plus peut-être en être généreux qu'ils sont. Et que donc, les confidences parfois trash qui fusent de ci, de là, les chocs ou les excitent, ou un peu des deux à la fois, j'imagine. Autre argument développé dans la presse, Raphaël Antoven exagérerait les humiliations et brimades subies par son beau-père et serait trop dur dans le regard qu'il porte sur son premier mariage et sa femme d'alors. Issu d'un milieu socialement aisé et éduqué, il a un parcours intellectuel d'exception, c'est un enfant de riches favorisés et sous couvert de ses caractéristiques sociales, il n'aurait pas à se plaindre. Mais depuis quand la souffrance d'avoir grandi douloureusement est réservée aux pauvres intellectuellement défavorisés ? Depuis quand le grotesque et le sordide n'a pas sa place en littérature ? Depuis quand la violence d'un amour mal ficelé, mal vécu, aussi terrible soit-elle, décrite, n'a pas à être transfigurée par l'écriture, élu ? Depuis quand la littérature doit prendre des gants et se préoccuper d'épargner ses potentiels lecteurs ? Si l'écrivain écrit pour être lu, il n'écrit pas pour contenter, nuancer, atténuer, aimer, approuver, épargner son lecteur. Il écrit par nécessité. Parce qu'il ne peut pas faire autrement. D'ailleurs, visiblement, c'est ce que Raphaël Antoven a raconté dans la presse. Il était en train d'écrire un ouvrage sur Camus lorsque le premier texte de son roman a émergé et qu'il en a été débordé. Alors, prenons le problème à l'envers et faisons abstraction du nom et de l'empreinte génétique, littéraire et sociale de cet écrivain. Imaginons qu'il soit sorti de la plume d'un écrivain, d'un inconnu, pardon. Le temps retrouvé est un livre dense, intense, qui évoque surtout le thème de la difficulté de l'enfance à trouver sa place dans un monde d'adultes plus préoccupés par son image et par le bouillonnement contemporain que par le bien-être de ses petits. C'est un livre qui évoque aussi le parcours d'un enfant sur le chemin de la résilience. Petit à petit, ce jeune garçon va comprendre que la violence larvée qu'on lui impose, sous couvert d'éducation, est inadmissible. Il va aussi, au gré de ses expériences personnelles, s'en extraire. C'est un parcours de vie que nous livre ici l'auteur dans un style puissant et prenant. De plus, si le lecteur est chahuté par certains passages plutôt crus, cruels même, d'autres sont flamboyants, voire hilarants. On passe du rire aux larmes. Et puis, il y a surtout la truculence des portraits. Et c'est la grande réussite de ce roman. Celui de M. Castin, le professeur de quatrième, est incroyable. En plus, il va ressusciter au cours du roman. Celui de Bernava, détesté, mais adoré quand elle lit Tartuffe, improbable, femme improbable, vraiment improbable. Et d'autres encore, je pense notamment au nounou. Tous ces personnages pris sur le vif doivent leur réussite à la fulgurance d'un regard acéré dont le lecteur mesure l'intensité virulente, la possible cruauté souvent, la perversité des intentions parfois, la puissance toujours. Alors, pour être juste, faites fi des on-dit. Découvrez par vous-même le temps retrouvé de Raphaël Antoven et faites-vous votre propre opinion. Cela vous évitera de devoir subir celle des autres. Voilà. À bientôt pour de nouvelles aventures et pour une nouvelle bagnaude littéraire. Portez-vous bien. À bientôt. Au revoir.